Pendant 30 ans de ma vie, il ne va pas pouvoir continuer comme ça. J'ai fait la tournée de tous les bistrots. Le journal de presque 17h17. Ça devient gênant. Et on commence par les titres. Ce week-end, Donald Trump a été évacué en plein meeting après une fausse alerte faisant état de la présence d'un homme armé dans le public. C'est le problème de Trump quand il y a un homme armé, impossible de savoir s'il s'agit d'un taré qui veut le buter ou d'un taré qui veut voter pour lui. Dans l'émission de M6, une ambition intime, Alain Juppé a évoqué, je le cite, sa période fofolle avec les femmes. Mais ça, Alain Juppé, quand on dit qu'il est très raide, on ne pense pas si bien dire. Et il y aura des brèves. Tu m'étonnes qu'il y aura des brèves. Elle ne s'arrête pas de bosser à 16h34, les brèves. Présidentielle américaine, Trump a été privé de Twitter par son équipe pour les derniers jours de la campagne. Donc son équipe, il pense qu'il n'est pas capable de gérer Twitter pendant deux jours, mais ils sont persuadés qu'il est capable de gérer les États-Unis. C'est clair. Selon le généalogiste Jean-Louis Bocarnot, Hillary Clinton serait une très lointaine cousine de François Hollande. Sale coup à deux jours, dix scrutins. Mais venons-en à ce scrutin qui fait trembler le monde. Un homme contre une femme, deux projets d'envergure, un suspense insoutenable. Là, on vient juste d'en parler quand même, les élections américaines. Non, on ne parle pas des élections américaines. La France a retenu son souffle. De quoi vous parlez alors ? De la primaire d'Europe écologie, les verts. Mais tout le monde s'en fiche. Écoutez, on va essayer d'intéresser les gens. À ma droite, accusant 87 kilos à la pesée, il a le charisme d'une semaine orthopédique. Celui que les spécialistes surnomment l'éolienne des Hauts-de-France, Yannick Jadot. À ma gauche, la tombeuse de Cécile Duflo. Elle a le charisme d'une plante verte. Et c'est ce qui est un avantage, le ficus de Montélimar, Michel Rivasi. Le combat s'annonce sanglant. Qui aura le droit de faire moins ? 10% d'Evangelie Fight ! Oui ? On peut passer à droite ? Yannick Jadot qui l'emporte au point pour l'instant. Je donne une info quand même. Passons à droite, en déplacement aux côtés d'Alain Juppé en Corrèze. La fille de Jacques Chirac, Claude Chirac, a déclaré que Juppé est probablement le fils aîné de Jacques Chirac. Ce qu'on appelle la jurisprudence Mitterrand. Quand un ancien président vit ses derniers temps, on lui découvre des nouveaux enfants. Chapeau, Jaco. Passons à François Fillon, qui était hier un des invités de Karine Lemarchand. Et il lui a posé une question intéressante. Vos sourcils. Qu'est-ce qu'ils ont des sourcils ? Mais vos sourcils ont une vie autonome. Je ne me regarde pas. Oh, ce n'est pas vrai. Après tout ce que vous venez de me dire, vous ne me regardez pas ? Je suis la seule et vous parlez vos sourcils au monde ? Je ne parle pas tant que ça. Vous n'avez jamais pensé à vous épiler un peu ? C'est intéressant quand même. Alors lui, il se dit « je vais ramener sur le terrain de la politique ». Parmi les personnalités dont je m'inspire, il y en a plusieurs qui avaient la même caractéristique. N'est-ce pas ? Qui ? Georges Pompidou. Il est sans doute celui qui a fait le plus de choses pour le pays. C'est un bel exemple. Sauf qu'à l'époque, les journalistes n'auraient jamais osé lui parler de ses sourcils. Mais non ! Et aujourd'hui, les journalistes ne parlent toujours pas des sourcils des politiciens. Mais Karine Lemarchand le fait. Je note juste que les sourcils ont donc toute leur place dans une émission politique. C'est un petit addendum personnel. Alors, religion. À Lourdes, les évêques de France vont demander pardon aux victimes d'actes pédophiles. Oui, Bison Futé annonce de gros bouchons devant la grotte de la Vierge. Et pour lutter contre la pédophilie, les évêques ont décidé de prier et de jeûner. Un petit jeûne de plus, on n'est pas à ça. Télévision à présent. TF1 a demandé au CSA de pouvoir interrompre ses JT par des pages de publicité. Mais oui, mais notez que Pernault, c'est déjà du placement de produit. En tout cas, pour les annonceurs, ce sera bizarre de passer après des images d'Alep dévastées. Car glace répa, car glace s'en passe. Vendée Globe à présent. Elle n'était pas trop assouée à cette heure. J'essayais de faire bien le générique. Oui, mais pas de femmes au départ du Vendée Globe. Et ça, c'est pas bien. Et l'organisateur de l'épreuve le déplore. C'est vrai que ça manque un peu de sourire sur cette course. Mais oui, ça ne manque pas de bonne navigatrice, mais ça manque de sourire sur le Vendée Globe. De bref pour terminer. Oui, Nice Matin, l'annonce, je vous lis le titre. La ligne TGV Nice-Bruxelles partira désormais de Marseille. Oh, oui. Est-ce que c'est une idée qui vient de chez nous ? Parce que faire un Nice-Bruxelles qui part de Marseille, ça sent la fulgurance belle. Alors, la dernière. Oui, Australie. C'est vous qui me l'avez envoyé ce week-end, je vous dénonce. Australie, il cherche des toilettes et découvre un site préhistorique exceptionnel. Oui, en s'arrêtant pour une pause pipi. Un Australien est tombé sur les plus anciennes traces du peuple aborigène dans le pays datant de 49 000 ans. Eh oui, mesdames, nous les hommes, on ne pisse pas à côté de la planche, on fait de l'archéologie. C'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada